Dans certains pays, comme aux Etats-Unis, c'est un vrai sport national de poursuivre les gens en justice, poursuivre les gens, mais surtout les compagnies, parce qu'on peut faire beaucoup d'argent avec ça. Et en préparant la vidéo de la semaine prochaine, je suis tombé sur un article qui parlait de différentes poursuites judiciaires que des passagers ont eues vers les compagnies aériennes. Et j'ai trouvé ça assez intéressant à lire, je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Bienvenue à bord. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques petites choses. Tout d'abord, je voulais vous remercier, tous ceux d'entre vous, qui ont été sur mon premier live Instagram que j'ai fait lundi dernier. C'était le lancement de mon livre, une petite plug. Donc si vous ne savez pas, j'ai écrit un recueil de quatre histoires de passagers. En fait, j'en ai écrit trois et la quatrième est écrite par une autre hôtesse, qui s'appelle Meilohan, de la chaîne She's Flying. Et puis, il est disponible sur Amazon, vous avez juste à taper histoire de passagers ou Victor Voyage, et vous allez nous trouver soit en version électronique, soit en version papier. Donc c'était vraiment le fun de faire un live avec vous. Et comme je l'ai annoncé, je vais commencer à faire des lives de manière un peu plus régulière, à peu près aux six semaines, mais dans un format un petit peu différent, parce que là, c'était le lancement du livre. Et en fait, je veux le faire vraiment avec vous et pour vous. Et je vais parler des histoires de passagers, mais comme je vole un petit peu moins en ce moment, je vais parler des histoires de passagers d'autres compagnies, des choses qui sont arrivées sur d'autres compagnies, qui sont des fois un petit peu cocasses. J'ai déjà commencé à en lister quelques-unes, et puis ensuite, on va décerner ensemble le trophée des coquerelles du passager, qui est le plus, on va dire, épais en bon québécois, ou le plus stupide. Et donc, je voulais vous sonder un petit peu, savoir quel est le bon moment. Je voulais lancer ça en janvier, et je me disais que si je filmais cette vidéo en live avec vous, le 1er janvier à 19h, heure de Paris, ou à 13h, heure de Montréal, est-ce que c'est une date qui vous irait ? Est-ce que ça vous conviendrait pour me rejoindre ? Parce que je le fais pour pouvoir interagir avec vous. Je veux que vous veniez sur le live, je veux que vous écriviez sur le live. Ce sera juste moi, il n'y aura pas un autre agent de bord avec moi, donc je vais le faire uniquement pour vous, mais il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté du téléphone. Donc, écrivez-moi dans les commentaires si ça marche, ou encore mieux, allez sur mon compte Instagram. Je vais poster aujourd'hui une story, donc qui va être là pendant 24h, mais sinon, je vais mettre aussi un post, et puis vous pouvez écrire en dessous si le 1er janvier à 19h Paris ou à 13h Montréal, ça fonctionnerait pour vous, ça serait vraiment cool, et puis sinon, on trouvera une autre date. Mais je me disais, le 1er janvier, c'est une journée où on est plus relax, on est à la maison normalement, en plus avec la pandémie, on voyage moins, et puis c'est la fin de la journée, ce n'est pas comme si on se préparait pour le réveillon, donc peut-être qu'on aurait un peu plus de temps à passer ensemble, je pense que ça va durer une demi-heure à peu près. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je parle, je ne me suis pas présenté, pour ceux qui viennent me rejoindre par hasard, mon nom est Victor, je suis franco-québécois, et je vole essentiellement au-dessus du Pacifique, et sur cette chaîne, je donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, et comment, en fait, je veux vous expliquer un petit peu comment fonctionne le transport aérien, pour que la prochaine fois que vous voyagez, vous compreniez mieux tout ce qui se passe autour de vous. Alors, on va commencer un petit peu à parler de ces poursuites judiciaires. J'en ai sélectionné cinq, il y en avait plus, mais je me suis dit que c'était les cinq les plus intéressantes. Donc, vous le savez, si vous avez déjà pris l'avion, bien souvent, certaines compagnies vont avoir une petite musique qui va être jouée pendant l'embarquement, pendant l'ébarquement, parfois spécifique un petit peu à la destination où vous allez, donc si vous allez vers les Antilles, ça va être plus des musiques un petit peu que vous pourriez entendre là-bas. Là où je travaille, c'est un mix, donc c'est une série de chansons qui va changer tous les 30 jours, et je pense même qu'ils avaient mis à un moment, je ne sais pas s'ils le font encore, mais il y avait même une playlist sur Spotify pour que les gens puissent retrouver les chansons qu'ils avaient aimées écouter pendant l'embarquement ou débarquement. En tout cas, cette histoire est arrivée il y a quelques années, et une compagnie avait comme chanson pendant l'embarquement, la chanson des Fudis, ce qui dit, dont le titre est « Killing Me ». Je ne sais plus parler anglais, alors je parle anglais tout le temps. Le titre est « Killing Me Softly With The Song ». Donc, en traduction, tu me tues doucement avec cette chanson. Ça n'a rien de machiavélique de la part de la compagnie, c'est une chanson qui est assez populaire, que vous pouvez avoir entendue à la radio de nombreuses fois, ça fait plusieurs années qu'elle est sortie, mais il y a certains passagers qui ont dit, « Vous êtes censés me donner un environnement sécuritaire, et vous me dites pendant l'embarquement que vous allez me tuer. » Et donc, ils ont poursuivi la compagnie pour harcèlement moral. Franchement, si la compagnie avait écrit cette chanson, peut-être que ça aurait été un petit peu différent. Et là, comme cette chanson est considérée comme populaire, malheureusement, les auteurs de la poursuite ont perdu la poursuite en justice, et c'est la compagnie qui a gagné. Deuxième procès. Alors, je vous le disais, il y a un instant, la compagnie doit vous donner un environnement qui est sécuritaire pendant le voyage. Sauf que la compagnie va contrôler le maximum de choses pour que ce soit sécuritaire, que ce soit la maintenance de l'avion, etc. Mais la chose sur laquelle on n'a pas de contrôle, ce sont les passagers. Du moins, on a un petit contrôle, on peut refuser un passager, mais on ne sait pas comment un passager va réagir pendant le vol. Mais là, ce que les passagers ont dans leur bagage en cabine, on vérifie que ce ne sont pas des choses dangereuses, comme une bouteille d'eau ou des armes à feu, mais au rayon X, c'est des choses qui ne se voient pas forcément. Et il y a des passagers qui ont amené, sans le savoir, des araignées, des fourmis ou des coquerelles. Ah oui, si vous êtes de France, vous ne savez pas ce que c'est que des coquerelles. Des coquerelles, c'est ce que vous appelez en France des cafards. Madame des coquerelles, c'est Madame des cafards. Si vous ne le saviez pas. Donc, ces petits animaux vont sortir des sacs de cabine, et puis ils vont se promener dans l'avion, et éventuellement vont piquer un passager, surtout des araignées. Et donc, il y a des passagers qui ont été poursuivre la compagnie en justice, disant qu'ils ont été piqués par une araignée, avec photos de l'araignée, évidemment, parce qu'ils ont un téléphone et ils ont pu prendre la photo, mais malheureusement également pour eux, ils ont perdu parce que la compagnie n'a pas de contrôle sur ce genre de choses, et puis rien ne prouvait que ce n'est pas eux qui avaient amené non plus l'araignée. Donc, si vous voulez vous essayer par rapport à des piqûres de moustiques ou d'araignées, oubliez ça, ça ne fonctionne pas. Troisième poursuite en justice, celle-ci est arrivée de nombreuses fois, ce sont des passagers qui ont été blessés à la suite de turbulences. Bon, alors, les turbulences, ça arrive sur quasiment tous les vols, qu'elles soient plus faibles ou plus importantes. Si vous avez vraiment peur des turbulences, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo, donc restez avec moi. Mais bon, les turbulences, c'est des choses qui sont difficiles à prévoir. On en voit certaines sur les radars, il y en a certaines qu'on ne voit pas sur les radars, donc si un avion est sur la même trajectoire que vous et qu'elle vient passer la turbulence, elle va prévenir l'avion qui se trouve derrière, donc on se prévolait le message. Mais malheureusement, on ne peut pas toutes les voir. Une turbulence, c'est un coup de vent. Vous voyez ça comme ça, donc vous ne pouvez pas savoir à l'avance si le vent va éventuellement vous pousser un peu vers la gauche, vers la droite, ou dans le cas d'un avion aussi, vers le haut ou vers le bas. Et donc, dès qu'un commandant de bord est au courant qu'une turbulence va s'en venir, ils vont être proactifs, ils vont allumer la consigne des ceintures. Mais comme je le disais, on ne laissait pas toujours à l'avance et ce n'est pas parce qu'on allume la consigne des ceintures que les passagers vont attacher leur ceinture. Alors, si c'est toujours sécuritaire d'aller en cabine, nous, les agents de bord, on va aller vérifier que les passagers soient bien attachés. Et parfois, j'ai déjà vu, je demande à un passager, je dois le réveiller, donc il n'a pas longtemps, je lui dis, il ne faut pas passer à travers des turbulences, il faudrait que vous attachez votre ceinture, grogne, il met la ceinture et dès que j'ai le dos tourné, il se détache parce qu'il veut se retourner sur le côté et il va y avoir plus d'espace. Oui, mais c'est que là, tu deviens un danger. Donc, si tu te blesses à la suite de ça et que tu essaies de poursuivre la compagnie en justice, il y a des chances pour que tu perdes. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas une caméra au-dessus de chacun des sièges dans l'avion, donc c'est très difficile après de juger et de prouver ce qui s'est fait et ce qui ne s'est pas fait. Donc, malheureusement, il y a des passagers qui ont été vraiment blessés et qui ont dû finir à l'hôpital ou qui ont dû avoir éventuellement des chirurgies. Donc, je comprends très bien leur point de vue aussi, mais est-ce que tous ces passagers avaient vraiment respecté les consignes ? Je ne le sais pas. Donc, il y a eu plusieurs passagers qui ont touché jusqu'à 170 000 $ US à la suite de turbulences parfois pour simplement s'être cassé le coude ou s'être blessé, même légèrement. Donc, il faut savoir que c'est une autre chose qui arrive. Parfois, je trouve ça un petit peu injuste parce qu'on vérifie vraiment que les passagers soient attachés, mais il y a toujours quelqu'un en plein milieu de turbulences qui a absolument besoin d'aller aux toilettes et qui va prendre le risque de traverser la cabine. Histoire numéro 4. C'est une histoire un petit peu triste. Donc, ce passager a pris l'avion. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il partait, mais il se rendait en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et puis, il arrive là-bas et au niveau des douanes, il a été refoulé tout simplement parce que son passeport, il avait les visas pour pouvoir voyager ou il avait le droit légalement d'entrer en Afrique du Sud, mais dans son passeport, il n'y avait plus assez de place pour que le douanier puisse mettre son tampon. Et les tampons ne doivent pas se chevaucher, même si parfois, il est difficile de lire ce qu'il y a dans les tampons parce qu'il y a beaucoup trop d'encre, mais il n'y avait plus assez de place. Donc, le passager s'est fait refouler aux douanes et donc a été déporté. Donc, il est reparti avec l'avion qu'il avait amené, je ne sais pas où, et est retourné à son escale de départ. Donc, je comprends que le passager soit vraiment en colère parce qu'il vient de perdre plus de 24 heures, plus tout ce qu'il avait prévu de faire. Je ne sais pas si c'est un voyage d'affaires, c'est quelqu'un qui a un passeport qui n'est pas mal plein, c'est sûrement un voyageur d'affaires. Donc, il a dû manquer ses rendez-vous ou des contrats ou des choses comme ça. Donc, il s'est retourné vers la compagnie. Il faut savoir que la compagnie doit vérifier avant que vous embarquiez dans l'avion est-ce que vous ayez les documentations nécessaires pour se rendre au pays d'arrivée. Donc, c'est pourquoi on vérifie votre passeport. Souvent, avec le niveau du passeport, l'ordinateur de la compagnie peut se connecter au système douanier d'autres pays et vérifier, on va avoir le green light, en fait, on va avoir le feu vert pour vous laisser voyager. Mais l'agent qui fait ça va vérifier si vous avez effectivement les documents nécessaires, mais ne va pas forcément savoir quelle est la taille du tampon qui est utilisé en Afrique du Sud. Est-ce que c'est un petit tampon ? Est-ce que c'est un tampon qui prend une demi-page ou une page complète du passeport ? Puis, je me dis, c'est aussi, si vous avez un passeport qui commence à être pas mal rempli, c'est peut-être au rôle du passager de faire le renouvellement de son passeport. Et puis, ça ne se remplit pas en une journée, un passeport. Donc, dès qu'on commence à voir qu'on va avoir seulement 4-5 pages qui s'en viennent, c'est le temps de faire une demande de renouvellement, surtout que dans certains cas, vous pouvez le faire en express, en 24 heures, mais des fois, ça peut prendre certaines semaines. Donc, la compagnie a été mise en cause, la compagnie a perdu dans ce cas-là et a dû compenser le passager. Mais, je me dis, la responsabilité était aussi un petit peu du côté du passager. Parce que je ne peux pas imaginer que tous les agents d'enregistrement qui vont enregistrer peut-être 15 destinations dans la journée vont connaître les tailles des tampons pour les 15 destinations sur lesquelles les passagers vont voyager. Puis, ma dernière histoire, c'est une histoire aussi qui arrive régulièrement, c'est un passager qui se plaint parce que le passager qui était à côté de lui est une personne de forte taille et puis, a pris son espace. Donc, il faut savoir un petit peu qu'est-ce que les compagnies demandent. Tout d'abord, la compagnie, au moment où le billet est réservé, ne sait pas si le passager est de forte taille. Lorsque vous réservez, on ne vous demande pas de donner vos mensurations. Le passager va donc s'enregistrer et puis, un préposé de la compagnie va s'assurer à ce qu'on demande au passager s'il peut être assis entre les deux accoudoirs. Le passager, normalement, devrait savoir un petit peu quelle est cette règle et donc, sur la plupart des signes internet, vous êtes capable de trouver les dimensions exactes du siège. Donc, si vous êtes capable de tenir entre les deux accoudoirs, celui de gauche et de droite, dans ce cas-là, vous pouvez voyager. Mais, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas empiéter un petit peu sur l'espace de votre voisin parce que si votre taille est vraiment prendre tout l'espace, et bien sûr, vos bras, vos épaules vont déborder sur les voisins. Et donc, je comprends que cette personne qui se trouve à côté va se trouver un petit peu gênée. C'est une conversation assez délicate à avoir à bord, mais je sais que pour le passager qui était aussi de forte taille, voyager, ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Si on est assis pendant 12 heures dans un siège sur lequel on ne peut pas bouger d'un centimètre, qu'au moment du repas, on doit déployer la tablette et puis, malheureusement, la tablette ne peut pas se mettre à plat parce que les sièges sont très petits et il n'y a pas beaucoup d'espace avec le siège de devant et que la tablette finit par être inclinée. Donc, le passager doit manger en tenant son plateau repas en permanence et puis, se fait toujours juger du regard. Même le passager doit demander une extension de ceinture de sécurité. Donc, il y a beaucoup de moments qui sont embarrassants et puis, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, je comprends aussi, c'est de l'autre côté. Le passager qui, déjà, le siège n'est pas forcément grand va se retrouver avec un espace qui est encore plus restreint. Ce n'est jamais pratique. En général, nous, à bord, on va essayer de bouger un petit peu les gens s'il y a de la place. On ne va pas vous surclasser par rapport à ça parce que le passager qui ne rentre pas dans un siège doit acheter soit deux sièges soit acheter un siège dans une cabine avec un siège plus large, donc éventuellement dans les classes premium. Donc, c'est la responsabilité un petit peu de tout le monde mais on ne peut pas vraiment blâmer la compagnie de ce genre de choses. Nous, à bord, vraiment, je vous le dis, s'il y a des sièges de vide, on va essayer de jouer Tetris et on va déplacer des gens pour qu'éventuellement, cette personne de forte taille se retrouve soit avec deux sièges soit le passager qui allait être bloqué va se retrouver dans un siège sur lequel il n'y a pas quelqu'un d'assez costaud à côté de lui. Mais, ça dépend de ce qu'on a disponible à bord. Si le vol est plein, le vol est plein. On ne va pas vous asseoir sur l'aile en terrasse. Et, résultat des courses, il y a eu des cas où, effectivement, les passagers qui se sont pleins ont gagné, gagné de cause en cours. Mais, une fois de plus, c'est un sujet qui est toujours un petit peu compliqué à gérer. Voilà, c'était juste cinq exemples. Il y en avait à peu près 25 quand j'avais lu l'article. Donc, j'ai pris les cinq les plus intéressants et les choses qui pourraient arriver éventuellement le plus souvent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, petit rappel, si vous voulez en savoir plus sur mon livre Histoire de passagers, il y a un article, et, en fait, il y a un extrait complet du livre qui va se trouver sur mon site victorvoyage.com. Vous pouvez également le commander à partir de là. J'attends vraiment de savoir si vous pouvez être avec moi et qu'on célèbre la nouvelle année ensemble le 1er janvier à 19h ou à 13h si vous êtes à Montréal. Donc, dites-le-moi et puis, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera la deuxième partie de la démonstration de sécurité que les compagnies ne veulent pas vous montrer. J'avais mis la première partie début octobre, je pense, sur ma chaîne et là, j'ai filmé déjà la deuxième partie donc vous aurez la suite la semaine prochaine mais je remettrai aussi le lien vers la première partie si vous l'avez manqué. Enfin, c'est ça ou on oublie ça. On se voit la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Salut.